Musique Après avoir arraché in extremis le point du nul à Metz en revenant de 3 à 3 partout dans les dix dernières minutes le champion de France lillois veut se montrer souverain face à l'OGC Nice entraîné par un certain Christophe Galtier qui était encore sur le banc des dogs il y a quelques mois ambitieux de par leur recrutement estival les aiglons ont timidement entamé leur championnat avec un quelconque 0 à 0 à domicile face à Reims Christophe Galtier applaudi par les supporters lillois avec une belle banderole du maintien au titre merci Galette elle était la banderole dans les tribunes de Pierre Moroy les niçois fringants dans ce début de rencontre avec une très belle parade de Léo Jardim mais derrière les niçois sont en ombre pour finir avec Kasper Dolberg une minute de jeu à peine et voici Nice qui mène un 0 grâce à Kasper Dolberg tout était parti d'Emile Goury derrière une frappe que repousse Léo Jardim il n'est pas franchement aidé sur ce coup là par sa défense ce gardien brésilien qui remplace donc cette saison Mike Meignan parti au Milan AC Nice qui va doubler la mise après 5 minutes de jeu avec une frappe limpide du coup de pied d'Hicham Boudaoui très belle réalisation de l'Algérien mais surtout grosse prise de risque de Chélique Christophe Galti aligne 4 de ses recours coup d'envoi avec Melvin Barr, Justin Kloyvert, Mario Lemina et Pablo Rosario le Néerlandais réaction des dogs avec la frappe de Bourak Ilmaz le Turc qui met à contribution Walter Benitez on est passé cette timide réponse Lille va encore être en souffrance la tête de Kasper Dolberg tout proche d'un doublé l'ancien de l'Ajax qui va ensuite obtenir un pénalty la main de Benjamin André et c'est Amine Guiri qui va se présenter devant Léo Jardim avec beaucoup de sang-froid l'ancien Lyonnais prend un contre-pied Léo Jardim 12 buts la saison dernière pour Amine Guiri voici son compteur débloqué 3-0 à la pause pour Nice en démonstration à Pierre Maurois Christophe Galtier a minutieusement préparé son coup tactiquement les aiglons sautent au point Justin Grouvenec fait sortir à la pause Jonathan Iconet pour l'entrée de Jonathan David mais rien n'y fait les Niçois sont supérieurs et vont inscrire un 4ème but 4-0 à la 64ème minute avec le doublé de Kasper Dolberg il a été plutôt intéressant Léo Jardim on ne pouvait pas trop l'incriminer jusqu'alors là sa sortie est un petit peu en retard devant l'attaquant danois Lille essaye de combiner mais lorsque ils parviennent enchaînant les petits périmètres il y a toujours ce dernier rempart en la personne de Walter Benitez la manchette est splendide Lille est triée à domicile 4-0 par une formation liçoise mieux organisée surtout plus efficace prestations à confirmer le week-end prochain face à l'OM pour les aiglons le LOSC pour sa part est dans l'urgence de réagir à Saint-Etienne dans une semaine